Traitement de la prolifération bactérienne Suivre un régime FODMAP, contrôler les antibiotiques et régénérer la flore sont quelques-unes des options pour traiter la prolifération bactérienne. Que devez-vous savoir d'autre à ce sujet ? Nous allons tout vous dire. Souffrez-vous de symptômes gastro-intestinaux tels que des douleurs abdominales ou des diarrhées ? Vous souffrez peut-être d'une prolifération bactérienne dans votre intestin grêle. Cette affection n'est pas normale, voici comment la traiter et les erreurs les plus courantes qui sont commises. Prolifération bactérienne dans l'intestin grêle La prolifération bactérienne intestinale, ou petite prolifération bactérienne intestinale, est un syndrome hétérogène causé par un nombre excessif ou une altération du type de bactéries présentes dans l'intestin grêle. Les symptômes gastro-intestinaux qu'elle peut produire sont divers et peu spécifiques, comme par exemple Ballonnement, flatulence, douleur abdominale, diarrhée, dyspepsie, malaise après les repas, perte de poids. Ce qui rend ce syndrome si particulier, c'est que, contrairement au gros intestin, l'intestin grêle ne doit pas contenir un grand nombre de bactéries. On suppose que les quelques bactéries qui s'y logent sont là depuis la naissance, vivant en symbiose avec notre intestin. Petit à petit, nous apprenons à mieux connaître cette relation, et à comprendre qu'elle est vitale pour obtenir un processus digestif normal, une bonne activité du système immunitaire et un développement optimal de notre intestin. Le problème survient lorsque ces bactéries se développent trop. L'une des raisons de ces proliférations bactériennes peut être la consommation excessive d'aliments riches en FODM-APS. Pour maintenir un bon écosystème de micro-organismes le long du tube digestif, et ainsi prévenir la prolifération bactérienne, le corps humain utilise des mécanismes antibiotiques tels que Acides chlorhydriques dans l'estomac production de bile et d'enzymes digestives, qui sont également très antibiotiques, changement de pH oxygénation de l'intestin comment est-elle diagnostiquée ? Un bon test de diagnostic complémentaire est l'analyse des gaz expirés. Ce test est basé sur le fait que certains gaz, comme l'hydrogène ou le méthane humain, sont produits par la fermentation des hydrates de carbone par les bactéries intestinales. Si l'exhalation de ces gaz se fait trop rapidement, on peut parler d'une prolifération bactérienne. Traitement de la prolifération bactérienne Le traitement conventionnel comprend l'identification des affections à l'origine de la symptomatologie et le traitement par antibiotiques. Cependant, nous ne pouvons pas oublier un élément fondamental, le contrôle de notre alimentation. Pour ce faire, il est conseillé de Éviter les antinutriments qui affectent la fonction digestive. Réduisez dans un premier temps la consommation d'aliments riches en FODMAP. Consommez des aliments antimicrobiens, origan, thym, thé lapacho, graisse de noix de coco, entre autres. Récupérez l'acidité de votre estomac. Retrouvez la fonction de la bile et du pancréas exocrine en consommant des compléments alimentaires à base d'enzymes digestives. Erreur typique dans le traitement 1 Établir un seul diagnostic Si vous souffrez de ballonnement et de stéatorée, graisse dans les selles, les thérapeutes diagnostiquent souvent que vous souffrez d'une prolifération bactérienne. Mais ces mêmes symptômes peuvent être causés par Insuffisance pancréatique exocrine Une prolifération de levure Infection parasitaire Par conséquent, l'important est de poser un bon diagnostic, basé non seulement sur les symptômes, mais sur tous les processus qui vous ont conduit à souffrir du tableau clinique que vous présentez. 2. Traitement par antibiotiques pendant trop longtemps L'utilisation de traitements antibiotiques pendant trop longtemps, même s'ils sont naturels, peut affecter les bactéries symbiotiques, nuisant à la diversité de la flore et rendant difficile pour la personne de vivre sans traitement, car c'est la variété des espèces de notre microbiote qui régule la prolifération. 3. Les régimes trop restrictifs pendant trop longtemps Dans une première phase, il convient de suivre un régime FODMAP, car il nous aidera à contrôler la prolifération. Mais il faut se rappeler que les fibres sont la nourriture de toutes les bactéries de notre corps, ce sont nos prébiotiques. Les restreindre trop longtemps peut également affecter la diversité de la flore. 4. Arrêter le traitement lorsque les symptômes disparaissent Une fois la prolifération bactérienne résolue, nous devons nous concentrer sur la récupération des mécanismes de contrôle qui ont conduit à cette prolifération. Nous mettrons fin au traitement lorsque l'hypochloridrie, l'insuffisance pancréatique ou le besoin d'antiacides seront résolus, et pas seulement lorsque les symptômes auront disparu. En résumé, le traitement Le traitement de la prolifération bactérienne se fait, tout d'abord, en réduisant la consommation excessive d'aliments riches en FODMAPS. En outre, il peut inclure des antibiotiques et d'autres options thérapeutiques. Dans tous les cas, le succès du traitement dépend en grande partie d'un bon diagnostic posé par le médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada